Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui je réponds à Laila une nouvelle fois qui après avoir écouté la première réponse a laissé un message pour répondre sur un autre sujet enfin plus précisément sur l'instruction aux familles en effet sur lesquelles je m'étais un petit peu exprimé. Je vous laisse écouter sa réponse tout de suite. Bonjour Cédric, c'est Laila, du coup j'ai écouté la réponse à mon message. Je pense que la confusion entre vous et tu vient de moi parce que j'ai un peu fait les deux je crois dans mes messages. Voilà donc c'est normal que derrière ça peut amener une confusion entre vous. Concernant l'IEF, enfin c'est un message que je ne veux pas avoir, enfin que tu n'as pas forcément à diffuser aux autres, c'est un message de réponse pour toi. Pour l'IEF c'est juste que je sentais que beaucoup d'amertume dans ta réponse, le fait que tu as dépensé beaucoup d'énergie dans cette bataille et que là il y a des gens qui se réveillent par rapport à cette bataille dont je fais partie parce que je n'ai découvert que quand j'ai eu besoin de faire cette demande qu'il y avait eu une bataille par rapport à ça. J'entends complètement et c'est vrai que du coup on est confronté à ça, on prend le relais pour la bataille, je comprends tout à fait. Maintenant je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes en plein droit qui sont dans l'ignorance des problématiques qui sont actuelles aussi et qui soit se sont jamais battues sur le sujet en pensant être à l'abri, soit se sont peut-être battues mais que là se disent bon c'est bon on est tranquille et qu'il n'y aura pas de problème et que les dossiers qui ont été refusés ce sont des dossiers qui ont été refusés à juste titre, ce qui n'est pas le cas. En tout cas je sens beaucoup d'amertume par rapport à ça, de tristesse par rapport à ce combat là et j'espère que le fait de voir des nouvelles personnes s'engager redonnera du courage à tout le monde et oui super tu vas à ta manière en parlant de l'IUF, en expliquant que toi tu es une famille UF et comment ça se vit au quotidien et déjà c'est un gros boulot d'information auprès du grand public et auprès des politiques etc pour expliquer que les personnes en IUF sont déjà lambda. Voilà 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 c'est tout ce que je pense que je voulais dire. Je te remercie et je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci Laila pour tes mots, pour ta nouvelle réponse. Oui je suis ravi que ça s'entende parce que ça montre bien que je ne suis pas un robot ou un politicien. Oui j'ai une certaine amertume sur le sujet, une amertume simple c'est que je me rappelle très bien de ce qui s'est passé quand j'ai appris l'annonce le 2 octobre 2020. J'étais dans ma salle de bain à nu, je sortais de la douche et je me suis effondré par terre en pleurs et derrière ça en est suivi des mois et maintenant des années de lutte et de combat qui ont fini par par cette loi et ce décret qui ne sont absolument pas satisfaisants. Et bien sûr je pense à moi mais je pense aussi à toutes les familles. Je me rappelle quand on regardait les échanges des parlementaires sur le sujet en direct et qu'on communiquait sur les réseaux entre nous pendant qu'on se faisait insulter copieusement par des députés, par des personnes immondes. Je pense bien sûr à Jean-Michel Blanquer en premier qui a quand même menti devant la représentation nationale et vous remarquerez que je peux tenir ce propos dans mon podcast et que je ne risque rien. Je ne risque aucunement une attaque en diffamation à dire que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, a menti devant la représentation nationale et dans les médias. Je ne risque rien. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Je pense aussi au propos de Anne Brunira qui racontait, qui disait que mais imaginez ces enfants livrés à leurs parents. Enfin c'est d'une violence inouïe. Et c'est vrai que, si tu veux, là maintenant dans cette rentrée 2022 avec la vague de refus, je me rappelle très bien aussi, si tu veux, il y avait quand même aussi à ce moment-là, pas des dissensions mais des échanges de familles qui avaient confiance, qui avaient foi au gouvernement et qui disaient, écoutez, voilà, il y aura des autorisations, ça va bien se passer. Ben non, et rappelons-le aussi, là du coup je ne citerai pas de nom parce que c'est du off, mais il y a quand même des personnes, des élus et des personnes de l'administration qui ont dit à des familles blanches, ne vous inquiétez pas, de toute façon cela ne vous concernera pas. Avec votre couleur de peau et votre nom, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'en fait, ces mêmes familles, finalement ça ne passe pas non plus, tu vois. Outre le fait qu'à la base, il y a quand même un racisme qui est tranquille, voilà, au niveau de l'administration française. Outre le fait qu'à un moment, les familles se sont dit, bon ben écoute, vu que nous on n'est pas menacés, on ne va pas trop bouger. Ce qui n'est pas le choix que j'ai fait, ce qui n'est pas le choix, mais il y a un choix que je peux comprendre aussi. Mais finalement, ces mêmes familles se disent, tiens, on s'est bien fait fumer quand même. Donc voilà, il y a ça qui existe, et ce sont des propos dramatiques. Et on voit bien aujourd'hui, en effet, la répartition des refus aussi. Je pense à l'académie de Toulouse, de Créteil, enfin il y a vraiment des académies qui refusent le motif 4 de manière automatique. Et si tu veux, oui, il y a une amertume. Il y a une amertume de cette situation globale. Il y a en effet une tristesse de voir disparaître ces libertés. Et pour expliquer mon amertume sur le sujet, c'est que les premiers messages que j'ai eus de personnes plus ou moins visibles sur les réseaux ou dans les médias, ça a été de dire comme si nous on n'avait rien foutu en fait, si tu veux, pendant des mois et des années sur le sujet, des personnes qu'on n'avait absolument pas vues il y a deux ans qui viennent nous dire « Eh oh oh, qu'est-ce que vous foutez les gars là ? » Enfin quand même, c'est notre liberté, tatatata. Et j'avoue que ces approches-là, alors il y a eu d'autres approches qui ont été plus respectueuses, mais j'avoue que ces approches-là, moi si tu veux, j'avais juste envie de dire « Mais c'est quoi ? Démerde-toi ! » À un moment, voilà. Mais en effet, si tu veux, quand je t'écoute parler, quand certaines personnes viennent approcher plutôt en disant « Voilà, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut s'organiser ? » Ça me donne beaucoup plus envie de retourner au charbon de manière plus globale, je dirais. Il y a quand même des pétitions qui circulent aussi, des choses intéressantes. Mais le point central de tout ça, de toute façon, c'est les assos. Ce sont les assos qui ont les moyens, qui ont le pouvoir au niveau du mouvement pour faire avancer les choses. Donc il faudrait que les assos se coordonnent, elles se sont re-séparées. Je rappelle qu'il y avait quand même une cagnotte qui avait été mise en place avec un certain reliquat important. Les assos ont réparti ça, ce n'est plus dans un mouvement collectif. Donc les assos, il faudrait qu'elles ont des lignes très claires. Alors, il y en a une, moi, qui me semble pertinente, c'est que les assos se rassemblent pour collecter au moins de la data. C'est-à-dire qu'on puisse aujourd'hui aller trouver l'administration, aller trouver les élus et leur dire « Voilà, aujourd'hui, on a tant de refus, motif 4. » Moi, je pense, et c'est des choses que j'ai conseillées à des familles qui sont venues me voir de manière tranquille, quoi. Je leur dis « Envoyez vos dossiers à vos députés, quoi. Ne les envoyez pas qu'au tribunal administratif. Faites leur apport, toutes les procédures qu'il y a à faire, mais envoyez aussi le dossier à vos députés, que vos députés voient quels dossiers sont refusés aussi. » C'est ça aussi, je pense, qui est très très important. Il y a l'affaire juridique, il y a le terrain judiciaire, et il y a aussi l'affaire politique qui est là. Il faut que les députés qui ont voté un texte où eux-mêmes se sont dit « Oui, les familles qui ont un dossier solide, entre guillemets, ça va aller », voient que non, ça ne va pas, en fait. Il faut qu'ils voient que les conditions posées par le conseil constitutionnel ne sont pas respectées en témoignent les multiples décisions en faveur des familles et des tribunaux administratifs. Il faut que l'ensemble de ces décisions soient répertoriées, soient cumulées, pour pouvoir justement porter un dossier en disant « Voilà, ce décret n'est pas viable, et que derrière l'attaque de ce décret, on puisse attaquer la loi en elle-même. » C'est ça, en fait. En fait, il faut faire chier, quoi. Je veux dire avec mes moments. En fait, il faut faire chier, mais avec des données. C'est-à-dire que quand, en face, on nous oppose des principes totalement fumeux, tels que ceux soulevés par Jean-Michel Moncker ou Anne Bruniera à l'époque, il faut que nous, on puisse répondre avec de la data et des choses fiables. Voilà. Donc après, pour répondre à l'autre partie de ton propos, est-ce qu'il y a des familles de plein droit qui se laissent un peu bercer, peut-être ? Peut-être. Je pense. Je pense. Est-ce que j'en fais partie ? Par moment, oui, très clairement. Parce que voilà, parce qu'il y a aussi une grande fatigue sur ce sujet-là. Mais l'anxiété, l'angoisse, la peur de ce qui va se passer à la fin du plein droit, elle est bien présente, si tu veux. Elle est bien présente. Et elle est d'autant plus présente, si tu veux, que vraiment, ça chamboule plein de décisions dans nos vies sur la possibilité d'accompagner notre fille comme on veut. Et si on fait un deuxième enfant et comment ça se passe. Enfin voilà, quand je vois des fratries où les grands et les grandes sont en IEF et qu'on n'autorise pas les Benjamins et les Benjamines à intégrer ce même cursus, ça me questionne beaucoup. Ça me fait peur. Donc il y a en effet de l'amertume et de la fatigue. Et je pense très sincèrement qu'on peut pousser les choses au niveau individuel. Mais ce qui a fait qu'on a pu faire un peu de bruit il y a deux ans, c'est qu'on était réunis. Tous et toutes réunis. Peu importe nos couleurs politiques, peu importe notre façon de faire l'IEF, toutes les familles étaient réunies. Ça a duré quelques temps. Et c'est là où on a réussi à faire du bruit et à faire avancer les choses. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Voilà. Donc un des objectifs, ce serait, je pense, de réussir à réunifier tout ça et à organiser en fait le sujet. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc oui, tu as bien fait de sentir de l'amertume dans ma voix. C'est vrai qu'il y a une certaine amertume et une certaine fatigue. Je ne peux que le confirmer sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'attriste profondément. Et voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci en tout cas, Leïla. J'aime beaucoup ce format vraiment d'échange. Comme si on était là comme ça ensemble. Donc merci d'y avoir répondu et d'avoir été creusé. C'était chouette. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada